H.E.B.O. vient de dévoiler la bande-annonce de sa série documentaire consacrée à Woody Allen, baptisée Allen V. Paro. Ce documentaire, découpé en quatre parties, est réalisé par Körbidic et Miseroring. Il revient sur les accusations d'abus sexuels, dans les années 1990, visant le cinéaste américain et proféré par Dylan Faro, la fille adoptive du couple formé par Woody Allen et Mia Faro. A l'époque, la petite fille a accusé le réalisateur de la voir agressée sexuellement alors qu'elle n'était âgée que de sept ans, dans le grenier de la demeure familiale. Des faits que Woody Allen a toujours démentis. Selon ce dernier, Dylan Faro aurait été instrumentalisé par sa mère qui souhaitait se venger de lui. Plus de 28 ans après, la justice n'a toujours pas tranché sur cette affaire qui avait ébranlé tout Hollywood. Allen V. Faro, des témoignages, des images inédites et des films familiaux. Les réalisateurs y donnent la parole à Dylan Faro, mais aussi à son frère Ronan et à leur mère, Mia. En revanche, Woody Allen n'a pas participé à ce documentaire. Des témoignages d'amis de la famille en encore d'enquêteurs seront également dévoilés. Kirby Dick et Missy Ring se sont aussi procurés des images inédites, des films de famille, des extraits audio et des documents judiciaires. La relation de Woody Allen avec Sunili, la fille adoptive de Mia Faro, sera également évoquée. Pour rappel, le réalisateur épousera la jeune femme, de 35 ans sa cadette, en 1997. Mais l'enquête et témoignages, le film pose aussi un regard critique sur l'attitude de Mia Faro dans l'affaire. Ainsi que sur la filmographie de Woody Allen, en pointant des similitudes entre les œuvres et la vie privée du réalisateur, rapporte Madame Figaro. Le premier épisode de cette série documentaire sera diffusé, aux États-Unis, ce dimanche 21 février prochain. Sa date de sortie en France n'est pas encore connue. Sous-titrage Société Radio-Canada